Kiko à toutes et à tous, pourquoi je vous reviens aujourd'hui ? Je vous reviens parce que j'avais envie de faire un nouvel épisode de la philosophie d'Elfiot. Alors la philosophie d'Elfiot c'est plutôt mon état d'esprit, mon analyse sur certaines choses, des coups de coeur pour d'autres mais un petit peu psychologique. J'ai envie de temps en temps juste me poser et parler d'un sujet qui m'est cher ou qui me trouble, qui me choque. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer pourquoi mon amour pour les Etats-Unis. Je trouve que c'est vraiment la bonne vidéo juste avant qu'on parte dans quelques jours, on est dans J-. Cette vidéo sera pré-filmée, je voudrais que ce soit la vidéo qui soit juste avant les vlogs vacances justement des Etats-Unis. Donc d'ici quelques jours nous partons aux Etats-Unis au moment, vous allez la voir à mon avis, nous sommes dans l'avion peut-être. Et j'avais envie de vous expliquer pourquoi depuis toutes ces années, tant d'années déjà, nous sommes tombés amoureux des Etats-Unis. Alors pour tous ceux et celles qui détestent les Etats-Unis, c'est peut-être l'occasion de voir pourquoi, qu'est-ce qui chez nous a été, voilà, fort apprécié. Pour ceux et celles qui ont déjà été aux Etats-Unis, n'hésitez pas à, voilà, à mettre des commentaires avec votre propre expérience des Etats-Unis et même si ça ne vous a pas absolument plu, eh bien, n'hésitez pas à partager, lire les autres commentaires pour avoir une interaction respectueuse. Bien évidemment, vous connaissez le but de ma chaîne. Donc voilà. Alors pourquoi ? Il faut savoir d'abord que nous avons été, j'ai été aux Etats-Unis pour la toute première fois en 2000, je crois en 2000 ou en 2001. On est allé à New York. Alors pour moi, New York, ça a été la très très grosse claque dans la figure parce que New York, c'est énorme, c'est brouillant, c'est juste gigantesque. J'avais besoin de me tenir à ma biche pour pouvoir regarder la cime des bâtiments. Je pense que tant qu'on n'a pas été voir ce genre de bâtiment-là, on ne se rend pas compte de la grandeur des choses. Donc on est allé à New York. J'ai découvert le décalage horaire parce qu'il y a quand même, enfin pas à l'époque, c'est toujours pareil, il y avait une histoire de 6 heures de décalage horaire. Donc j'ai pris le décalage horaire dans les dents. On est parti à New York en City Trip pour 4 jours, 4-5 jours je pense. Et comment vous dire que je n'étais pas préparée. Mais bon, j'avais quand même combien d'années en moins ? 15-16 ans en moins. Donc bon, on supporte mieux le décalage horaire. Donc on est arrivé là-bas, j'ai été la moitié du temps en dehors du temps parce que je me réveillais à 3h du matin fraîche et dispo et puis à 4h de l'après-midi, voilà l'envie énorme de dormir. Mais j'ai été très, comment vous dire, atteinte, atteinte directement par la grandeur, par la grandeur de New York. Aussi par, c'est vraiment une ville brouillante mais où il y a énormément de circulation, où il y a aussi énormément de cultures différentes qui se frôlent dans la rue, qui communiquent entre eux. C'est vraiment un pays qui est riche de cultures différentes. Donc voilà, ça a été vraiment au niveau de ce qui m'a aussi très fort, la première fois où j'y ai été, ce qui m'a aussi très fort choquée, c'est, enfin choquée mais aussi attiré mon attention sur ce qui se faisait en Europe et dans mon pays et sur ce qui ne se faisait pas. Et donc au niveau de la frontière, quand on est dans l'avion et qu'on atterrit et qu'on a, on doit faire le passage de douane et c'est vraiment des cajibis, c'est tout des grandes, enfin des grandes rangées de gens qui doivent se mettre les uns derrière les autres et c'est au fur et à mesure qu'on goûte, donc une personne après l'autre où il faut aller, voilà, parler dans une autre langue parce qu'il ne parle pas autre chose que l'anglais. Et c'est vraiment sérieux quoi. C'est vraiment super sérieux, ils vous posaient question auquel il faut être préparé parce que honnêtement, heureusement que je connaissais l'anglais parce que je crois que j'aurais été complètement paumée sinon. Donc c'est sérieux, c'est vraiment on voit que ce sont des, on va dire pour moi la première fois que j'ai vu ça, on aurait dit tous des shérifs dans des cabines qui n'étaient pas absolument joviales, c'est vraiment sérieux. La sécurité aux Etats-Unis, la police et tout, c'est vraiment c'est du sérieux. Un policier, on ne va pas lui manquer de respect, certainement pas, sinon, enfin bon, c'est vraiment un endroit où je me suis sentie en sécurité. Donc malgré toutes les règles qui peuvent être mises certainement au jour d'aujourd'hui à cause du terrorisme et tout ça qu'on doit vivre au jour le jour, eh bien je trouve que faire ce genre de choses ne me choque pas, ne m'embête pas. Alors que quand je suis à l'aéroport à Bruxelles ou que je suis à l'aéroport à Paris ou à n'importe où ailleurs, eh bien on passe un peu, on passe un peu comme on a envie, on montre les personnes qui sont là, regardent de très très loin le passeport ou la carte d'identité. Voilà, ça je trouve quand même fort dommage alors qu'aux Etats-Unis, ça, ça m'a quand même impressionnée, ça m'a même un peu fait peur et puis après, bon ben, voilà, le fait d'être impressionnée m'est passé. Mais malgré tout, à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je suis devant ce policier, j'ai vraiment le stress qui monte. Je me dis toujours, qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce qu'il va me poser comme question ? Est-ce que je vais bien répondre ? Est-ce que je peux sourire ? Je peux pas sourire ? Est-ce que je peux mettre une petite teinte d'humour ? Pas du tout. Donc c'est toujours un peu un stress mais malgré tout, c'est un moment où je me dis quand je suis passé la douane ou la frontière, là, je me sens en sécurité. Alors, qu'est-ce qui m'a aussi fort ? Donc on est allé à New York, on est resté là 4 jours, puis on est revenu à la maison. J'ai eu le retour du décalage horaire parce qu'en général, moi, je mets environ 2-3 jours pour me mettre dans le rythme des Etats-Unis. Donc bon, j'étais à peine habituée qu'il fallait qu'on reparte. Mais enfin, pas de problème. C'était vraiment très très bien. Ça a été mon premier contact avec les Etats-Unis en grand. Et voilà, ça a été vraiment directement, il y a eu quelque chose. Mais ce n'est pas à ce premier voyage où moi, je me suis sentie alpaguée vraiment par les Etats-Unis. Ça a été lorsque on est allé, je pense, un an ou deux plus tard, on est allé en Floride. Donc le voyage que nous faisons d'ici quelques jours, ce n'est pas notre premier voyage en Floride. Ça doit être notre troisième, quatrième voyage. Les enfants ont déjà été une fois avec nous. Mais sinon, je pense que nous sommes partis en Floride deux fois sans les enfants. Voilà. Quand ils étaient tout petits, ça ne valait pas la peine d'aller dans des parcs d'attractions qui étaient où ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils étaient trop petits. Puis bon, il y avait plein de choses qu'ils n'auraient pas captées. Et donc, on a décidé d'aller en Floride. Et la première fois qu'on a été en Floride, on est allé avec un couple d'amis, me semble-t-il. Et ça a été le kiff total. Le soleil. Les gens qui vous demandent comment vous vous allez, simplement. Enfin bon, ça c'est bonjour et comment vous allez. C'est un truc de malade. C'est vraiment quelque chose qui moi me fait terriblement plaisir. Il y a un sourire. Ça a été le côté fun. Les Américains sont des grands enfants. En tout cas, du côté de la Floride. Évidemment, la Floride est considérée par les Etats-Unis comme l'endroit des vacances. Donc évidemment, les gens sont peut-être plus joviaux encore. Plus, un peu plus, voilà, avec le smile et tout. Mais on est allé encore ailleurs, aux Etats-Unis. Je vous expliquerai ça après. Mais donc, on est allé en Floride. Et ça a été le kiff. On a découvert les parcs d'attractions. Moi, pour moi, l'univers Disney, c'est l'univers qui nous a rassemblés. La Biche et moi, on garde, on essaye toujours de garder, malgré notre âge, des idées Disney, la magie de Disney. Donc, aller voir Disney World, d'aller voir toute cette magie en grand, en énorme. C'était super beau. Les routes là-bas sont spacieuses. On ne peut pas faire de la grande vitesse. Voilà, c'est, je pense, c'est du 100 ou 110 grand maximum, même sur l'autoroute. Donc, voilà, il y a des Fanzhou, comme on dit. Donc, voilà, mais franchement, c'est un pays gigantesque. Donc, c'est vraiment bien. Et ce sont des grands enfants. Donc, les adultes vont autant dans les attractions et dans ces petits spectacles qui sont faits à l'avance. Ils attendent qu'on leur demande. Et voilà, ils ont envie de participer. Et c'est ça me faisait vraiment du bien de me sentir à un endroit où on n'est plus un adulte avec les kilos de soucis, d'angoisse, voilà, d'inquiétudes, de problèmes. Là-bas, on est là-bas. Et pendant 15 jours, on est des enfants. Et ça, ça me fait vraiment super, super du bien. Alors, qu'est-ce qui m'a encore terriblement de ce que je trouve très, très différent d'ici ? C'est qu'on est allé cette année-là ou la fois d'après, on est allé sur le site de Epcot. Non, pas Epcot. SeaWorld. SeaWorld, c'est un parc d'attractions où il y a des orques, des dauphins. Bon, alors, évidemment, si vous êtes contre tout ça, c'est pas l'endroit où il faut aller. Mais franchement, il y a des orques, il y a des dauphins, il y a de tout, il y a des otaries. Il y a vraiment plein, plein d'animaux de la mer. Et ce parc d'attractions est également soutenu par, ou c'est le parc qui soutient les armées, l'armée, les soldats américains. Et donc, il y a la levée du drapeau à l'ouverture du parc. Et j'ai vraiment été, comment vous dire, ça a été, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Une planète de, enfin, ça me faisait très fort clone. Je me suis sentie même un peu, oula, je me suis dit, il y a plein d'extraterrestres ici. Mais donc, à la levée du drapeau, les Américains se mettent la main sur le cœur et commencent à chanter. Donc, il y a un sentiment, un sentiment national américain, un sentiment d'appartenance. Ce drapeau est un symbole, mais c'est le cœur des Américains, quoi. Donc, ça m'a chamboulée. Et puis, je sentais ça tellement, c'était une ferveur, un truc de malade. Donc, ça m'a vraiment touchée, en fait. Ça m'a d'abord un peu fait peur. Et puis, après, je me suis dit, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. C'est quelque chose qui nous manque terriblement ici, chez nous. Bon, on est en Europe, donc il y a une idée d'Europe et de communauté unie. Mais quand même, il y a quelque part, je veux dire, quand la chanson, la Brabanson se met en route en Belgique, je me lève pas, je mets pas ma main sur le cœur, je commence pas à chanter. J'ai pas ce sentiment qui est terriblement prenant, quoi. Ça leur vient, leur tripe, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est une chose pour lesquelles on aime être là. Parce que j'ai un petit peu fait, avec la viche, un peu notre avis à tous les deux. Voir qu'est-ce qui était autant pour lui que pour moi important. Et ben, ce sont des choses que nous avons en commun. Donc, voilà. Les Américains sont quand même fort positifs. D'un état à un autre, ils ont une autre manière. Ils sont parfois plus extravertis. D'autres un petit peu plus discrets. Mais voilà, ils sont... Moi, je trouve qu'ils sont... Ils disent bonjour, quoi. Ils disent bonjour. Ils ont le smile. Et même... Enfin, c'est vraiment... C'est changeant par rapport à ici. Et quand je reviens de là-bas, je dis bonjour à tout le monde. Et j'ai l'air d'être... Quand je suis en Belgique, je dis bonjour à tout le monde. Et on me regarde comme si j'étais une extraterrestre. Parce qu'au bout de deux semaines, on dit bonjour à tout le monde. Et c'est un vrai plaisir de dire bonjour à tout le monde. Donc, j'essaye malgré tout de continuer à le faire les semaines et les mois qui suivent jusqu'à ce que j'y retourne. Et qu'on me serve à moi aussi un bonjour sans que j'ai dit bonjour moi-même en premier. Alors, c'est devenu vraiment quelque chose qui est devenu... C'est un peu comme si nous étions, entre guillemets, accro aux Etats-Unis. Alors, bon. Nous avons... Nous avons déjà été un petit peu partout aux Etats-Unis. Donc, on a fait Los Angeles. On a fait Palm Springs. On a fait San Diego. On a fait Las Vegas. On a fait San Francisco. On a fait Orlando donc plusieurs fois. Miami, New York, Washington. Donc, on a déjà quand même déjà eu beaucoup de chance de pouvoir découvrir ces différentes villes. Alors, il y a certaines villes qui sont... qu'on a fait suite à... Enfin, c'était dans un circuit qu'on a décidé de faire. Alors, je vérifie au cas où. J'ai oublié. Oui, on a fait Clearwater aussi et Tampa. Donc, c'est... Pour nous, c'est... C'est... Comment vous dire ? C'est indispensable, quoi. Notre voyage... Le voyage aux Etats-Unis, c'est le voyage dans lequel on va investir beaucoup d'espoir, beaucoup... Quand même pas mal d'argent aussi. Mais voilà, on a chacun nos priorités. Donc, pour moi, je sacrifie certaines choses pour pouvoir partir aux Etats-Unis. On s'arrange aussi. On a tous nos moyens pour nos moyens financiers. On a cette chance de pouvoir le faire aussi. Ça, j'en suis sûre. C'est pour ça que... Attends, je dois un petit peu bouger parce que j'ai mal au genou. C'est pour ça que depuis deux ou trois ans, depuis que j'ai créé ma chaîne, en fait, je vous prends avec moi aux Etats-Unis pour vous faire découvrir, pour partager, pour pas être dans un... Pour pas que ce soit rien que pour nous, pour qu'on puisse vous prendre avec nous et partager notre bonheur. Mais aussi qu'à travers la vidéo et la caméra, vous puissiez voir les mêmes choses que nous. On n'est pas dans un... On le fait, comme on dit, à la bonne franquette. Donc, c'est vraiment... Vous avez nos sentiments, notre vue. C'est comme si mon GSM, c'était... C'est comme si vous étiez sur mon épaule et que je vous prends par la main et que je vous fais découvrir ces endroits que j'aime tant et qu'on aime tant. Donc... Alors, les prochains... Les prochains voyages qu'on aimerait bien faire, c'est... On aimerait aller faire encore, parce que c'est pas fini, les Etats-Unis, c'est vaste. Donc, on aimerait bien encore aller faire Philadelphie, la Louisiane, Chicago, Boston. On aimerait bien aller faire le Texas. Mais là, le Texas, il faut quand même pas mal être capable d'aller faire... Ce qui serait le plus beau, c'est d'aller faire la partie, une partie du Texas passe à cheval. Mais le dos et les articulations vont en prendre pour leur grade. Donc, ça, malheureusement, je pense que ce ne sera pas possible, mais peut-être autrement. Donc, on a beaucoup de projets vis-à-vis des Etats-Unis. Donc, voilà. Si je continue encore à faire pendant quelques années mes vidéos, vous aurez encore l'occasion de découvrir les Etats-Unis un petit peu partout. Alors, un autre voyage aux Etats-Unis qui m'a terriblement plu, c'est le voyage que nous avons fait à Washington. Je vous en ai parlé, vous les avez vus normalement. Et si ce n'est pas le cas, franchement, allez cliquer sur la playlist escapade. Et là, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai faites quand je vous ai pris avec En Vacances. Il y a d'autres petites vidéos, mais c'est surtout principalement celle-là. Et Washington, ça a été vraiment un énorme grand coup de cœur pour moi aussi parce que c'est une ville qui est culturelle, les gens sont dans la discrétion. C'est une ville qui est remplie de richesses intellectuelles, de richesses de cœur. Pour moi, c'est vraiment magnifique. San Francisco aussi a été une ville vraiment très intéressante. Évidemment, ce qui est aussi un côté qui me plaît aussi beaucoup, c'est le shopping. C'est quand même une partie entre les produits qu'on ne trouve pas en Europe et ceux qui sont moins chers aux Etats-Unis. Comment vous dire que le shopping aux Etats-Unis, c'est vraiment l'endroit où on en fait le plus. C'est un endroit aussi où il y a des grandes tailles et où on n'a pas l'impression d'être une vache. C'est vrai que c'est quelque chose qui moi me plaît aussi. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup plus d'obèses que chez nous. Alors oui, je suis obèse. La biche aussi, on est très fort dans la rondeur. Et donc là-bas, il y a des grandes tailles et ça ne pose pas de problème. On ne vous regarde pas comme si vous étiez un espèce de sac. C'est vraiment... La biche trouve des vêtements parce qu'ici, il y a de moins en moins la taille qu'il porte pour être dans quelque chose dans lequel il est à l'aise. Et moi aussi, je peux trouver des choses qui sont... Bon, au niveau des vestimentaires, c'est quand même le truc où j'ai le moins facile parce que les femmes ont une manière un petit peu plus différente de s'habiller que nous. Mais bon, il y a tellement d'autres boutiques qu'il faut absolument que je fasse que... Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui me plaît énormément aux Etats-Unis, c'est de découvrir ou de... Oui, de découvrir des choses que nous n'avons pas ici. Alors, qu'est-ce que je voyais aussi ? Oui. Pourquoi est-ce qu'aux Etats-Unis... Pourquoi les Etats-Unis sont quelque chose qui me plaît et qui nous plaît énormément ? C'est vrai que quelque part, quand on voit des séries et des films, eh bien, on voit énormément de prises de vues qui sont à l'extérieur. Par exemple, si vous regardez NCIS, eh bien, on voit les vues de Washington. Si on regarde Bones, si on regarde... Il y a beaucoup de séries où on voit des vues de New York, des vues de Washington, des vues de Miami, des vues de même de la Louisiane. C'est pour ça que ça me donne très envie d'y aller. Et donc, quand on regarde toutes ces séries et tous ces films, eh bien, on a envie de se dire, là, ça, cet endroit-là, j'ai envie de le voir, quoi. La Philadelphie, Chicago... Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi envie d'aller les voir parce qu'il y a tellement de films qui ont des prises de vues, des points de vues de ces villes-là qui, voilà, qui nous disent, allô, on est là, venez nous voir. C'est vraiment top. Donc, et quand on y est allé, par la suite, eh bien, quand on regarde NCIS, on regarde un film ou une série, eh bien, souvent, je dis aux enfants parce que les enfants, voilà, se souviennent de pas mal de voyages qu'on a fait avec eux et tout. Parce que les États-Unis, bon, ben, ils connaissent, évidemment. Eh bien, ils disent, ah, mais là, on a été, ah, mais maman, tu te rappelles ? Ça, c'était ça. Et puis ça, c'était ça. Donc, c'est que du bonheur. On continue à vivre nos vacances un petit peu dans les films et dans les séries. Donc, c'est pour ça que les États-Unis nous plaisent, évidemment. Alors, voilà, ça, ce sont les points principaux auxquels, ben, j'ai pensé. Au niveau, il y a aussi la nourriture, quand bien même elle est très grasse, très sucrée et très riche. Je... Voilà, c'est deux semaines où, vu qu'on marche énormément parce que là, on va être parti. J'ai une bonne paire de baskets et je pense que sur place, je vais m'offrir une paire de baskets également. On marche, on marche, on marche. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on va manger en dehors de, voilà, de la nourriture qu'on mange de tous les jours, eh bien, je vais le carburer, quoi, si vous voulez. Je vais le consommer. Donc, c'est vraiment... Oui, c'est pas de la bonne bouffe, c'est certain, mais c'est quelque chose que moi, je... Voilà, c'est bien une fois par an et puis c'est tout. Et c'est pour ça que de temps en temps, quand même, bon, ben, on fait quand même une petite commande sur My American Market parce qu'on a envie que les goûts américains soient encore un petit peu offerts pendant l'année. Voilà, ben, j'ai fait le tour des questions. Si vous avez... Enfin, des choses qui me tenaient à cœur. J'ai certainement oublié plein d'autres choses. Si vous avez des questions sur les États-Unis et que je peux vous répondre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Tout ce qui est administratif, l'ESTA, le passeport et tout ça, bon, ben, ça, il y a moyen de se renseigner seule sur Internet, donc ne me posez pas ce genre de questions-là. Mais si vous avez des questions sur... Enfin, voilà, posez-les-moi, je verrai dans quelle mesure je peux vous répondre. Alors, pour ceux et celles qui me demandent souvent comment je fais pour faire mon circuit pour aller aux États-Unis, en général, ce n'est pas moi qui le gère. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à vous expliquer le circuit qu'on fait parce que c'est la biche qui l'a fait, qui fait le circuit en général, ben, c'est lui qui conduit, vu que moi, je ne conduis pas. Et donc, je vais plutôt dire, avant de réserver ou avant qu'on arrive sur place, je vais lui dire, ben, tiens, j'ai plutôt envie de faire ça, ça, ça et ça. Donc, ici, pour la Floride, on n'a absolument rien organisé du tout. Donc, je pense qu'on va arriver. Là, et vu que ce n'est pas la première fois qu'on y va, on sait quelles sont les parts qu'on a absolument envie de faire et ceux qu'on aime peut-être un petit peu moins. Et voilà, on va se laisser guider. On va surtout essayer de profiter de ce côté bon enfant, 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 bon enfant et du soleil, de la zen attitude et voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre donc un petit pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Profitez de la vie et puis bien, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501